L'Assemblée nationale mise en continuation le 28 juin a des chances de se poursuivre jeudi de cette semaine. Les négociations se poursuivent entre les différents blocs du Parlement. L'annonce a été faite par le président de la Chambre basse, Scholz Erchancy, et le député Garibodo. Le Parlement a travaillé d'arrache-pied pour que nous fions l'Assemblée pour nous régler sur ça. Vous êtes mis en ta pari ici, vous êtes mis en ta pari ici, vous êtes mis en ta pari ici. Eh bien c'est justement, c'est justement, c'est pour l'Assemblée a réussi qu'il y a des négociations faites avec certains blocs. Pour justement, pour nous avoir l'Assemblée qui faites, et puis pour les députés, avec les sénateurs, ils finissent par trancher. Donc maintenant, si vous avez des problèmes la semaine dernière, et c'est ça qui fait vous sous la table. Et ça m'a annoncé, il y a des avancées assez significatives qui faites. C'est pas moi en fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Je travaille sur les, mais moi même avec le Sénateur la rech. Moi même, c'est pour l'Assemblée a. En attendant, moi même pas l'Assemblée a. Il y a des points pour nous qui est importants dans ce que nous faisons. Nous disons que les ministres et l'autres institutions, les membres du CSPN, nous devons passer à l'année. Nous sommes capables de créer un équilibre. Deuxièmement, nous disons que le budget de l'Assemblée a nous engagé à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée. Nous avons rencontré ensemble de candidats à l'Assemblée 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 à l' L'ancien directeur général de la police nationale, Mario André-Sol, dénonce la politisation de l'institution policière, ce qui, selon lui, constitue un handicap majeur pour la sécurité. Il regrette que l'État ne dispose toujours pas, en 2016, d'un plan national de sécurité garantissant la protection des vies et des biens. Et réagissant à la montée des actes de banditisme ces derniers jours, l'ancien chef de la PNH voit une liaison directe entre l'instabilité politique et l'insécurité. C'est un pays. Il faut qu'il y ait des dirigeants qui sont constitutionnels. Il faut qu'il y ait des gens qui sont légalement. Mais c'est qui est flou. Tout ce n'est pas d'institution. Après, ils sont dans une crise, les allemands en crise, les judiciers en crise, l'abolition en crise, tout le côté en crise. Donc, pour les gens qui sont partis, on ne peut pas définir. Il n'y a pas d'institut pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que ça ne le fait pas, il n'y a pas d'institut pas, il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'institut pas, il n'y a pas d'institut pas. En tout cas, toute société est organisée. Qui a été créée en sécurité et en sécurité. Il y a un problème qui a été très bien. Mais très souvent, il y a des problèmes de police. Lorsque le parlementaire, il y a eu l'histoire de Galil, je ne sais pas, il y a eu une autre chose. Et il y a eu une sécurité pour le parlementaire, c'est même pour le cas où il y a eu une tête. Le parlementaire, il y a eu des nouveaux parlementaires. Il y a eu des captences qui ont été créés leur Courtenay commence à prendre la charge. Ils vont prendre la charge dans la technique qui n'est pas en charge. Après, les personnes qui ont été créés sont également des outils. Ils ont donc mis en sécurité. Mais ils n'ont pas appelé le plus qui décide la police à cause légale, et même qu'ils ont appris un dignité de diner. En ce moment, les parasites ne le sont pas en sécurité. Mais l'homme, ils ont de la pression pour les tirs, pour qu'ils n'ont pas paniqué, leur droit à aider à vous. Donc, ça leur sert d'écriture. Et c'est de contrôler les barriers de sa santé. La police n'a pas compris la fin d'un coup. Mais avant, il faut l'état lui-même, deux de tête, pour mettre des gars le fou. On ne peut pas contrôler le fou. Pendant cette bataille, nous voulons... Nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas le pouvoir, c'est qu'on s'est dit à nous, car il n'y a pas de porte, le bas, le bas... le bas, le bas, le bas, le bas, le bas, le bas, et le bas, il n'y a pas de bonnes formes, mais il n'y a pas de bonnes formes. C'est pas possible. Plus de trois mois après le lancement du mouvement de grève des médecins résidant des hôpitaux publics, les activités ont repris timidement aux cliniques externes ce lundi. À l'hôpital général, une trentaine de patients a été consultée par les médecins de service, mais les médecins grévistes parlent de solutions maquillées. Alors que la conséquence de près de quatre mois d'inactivité au plus grand centre hospitalier de la capitale devienne de plus en plus pesante, les autorités sanitaires ont tenté de réactiver la service ce lundi. Une solution maquillée, c'est la vie des médecins protestataires. Yon l'hôpital universitaire qui a fonctionné au niveau tertiaire, li fonctionné avec résidents médecins de service interne et infirmière. Donc, son package qui pou faire l'hôpital lan fonctionné. On seul groupe pa capable de faire l'hôpital lan fonctionné pou contre les gens qui retaient de faire l'hôpital. Ouvrir une clinique externe, c'est une solution maquillée. L'on an l'hôpital lan, ou monde qui est malade et ou dans la clinique externe qui mérite un suivi, ou pa ka faire l'hôpital dans la clinique externe. Or, nous même nous apprends que pour saluer, nous devons faire l'hôpital pour fonctionner, pour recevoir les maladies. Mais contrairement au point de vue de ce jeune résident, le directeur exécutif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti y voit tout autrement. Pour le docteur Maurice Méville-Fils, les consultations réalisées ce lundi par les médecins de service sont un pas important vers la reprise totale des services à l'hôpital. Ainsi, en appelle-t-il à la collaboration des résidents. Et aujourd'hui, nous avons ouvert encore. Nous avons ouvert et contrairement à l'autre fois, nous avons plus de patients. Nous avons plus de patients et les résidents nous avons fait des spectateurs. Nous avons créé dans les spectateurs, nous avons parlé de l'hôpital, bien qu'en final, nous avons été perturbés. Mais ça va empêcher que nous fonctionnions dans la terre. Et autour de nous, il y a des malades, nous avons ouvert tout l'hôpital, c'est sûr. Nous commençons à créer un hôpital, maintenant, la semaine prochaine, très probablement, nous allons apporter une urgence, graduellement. Mais parallèlement, il faut qu'on continue à négocier avec les résidents, les comités interhospitaliens, les résidents, sur ce salaire. Parce que ce salaire n'est pas le problème. C'est la deuxième fois que les responsables à l'hôpital général tentent de réactiver les services. Ce lundi 11 juillet, ils se sont misés notamment sur la présence des agents de la police nationale, qui n'ont pu pourtant empêcher les résidents de perturber la journée. La journée mondiale de la population est célébrée ce 11 juillet. Le thème retenu cette année est « Investir dans les adolescentes ». Le Fonds des Nations Unies pour la Population, le FNUAP, de concert avec le gouvernement haïtien, ont organisé une cérémonie pour marquer cette date. La journée mondiale de la population, une occasion de mettre les questions relatives à la démographie sur la table. Cette année, le FNUAP s'est penché sur un cas précis qui préoccupe les esprits, les adolescentes qui tombent enceintes prématurément. Conséquence à l'avenir, la vie de sa jeune fille peut pratiquement être ruinée très tôt, déplore l'organisme onusien. Le défi à présent pour le monde c'est que s'agissant du corps de la femme est froid et qu'on ne prend pas le temps d'être en contrôle de son corps, c'est-à-dire pour la fille adolescente parce qu'elle peut en avoir honte, même pour soulever certaines questions, et des adultes par rapport aux idées reçues, par rapport à notre éducation, à notre culture, donc il faut bousculer un certain nombre de valeurs. Même pour nos adultes, il y a beaucoup de défis à surmonter. En Haïti, 11% des adolescentes ont déjà au moins un enfant à charge selon des chiffres communiqués par le FNUAP. Une situation qui ne laisse pas indifférent le gouvernement haïtien. D'où la nécessité d'investir dans le développement social, économique, voire psychologique des jeunes filles, explique le secrétaire d'État à la population, Guy Gérard-Georges. Le dernier licenciement nous avait donné à peu près entre 8 et 9, millions d'habitants, mais maintenant, nous sommes entre 11 et 12 millions d'habitants. Mais la grande partie de cette augmentation, c'est les jeunes. Voilà pourquoi que nous, qui sommes au niveau de la secrétaire d'État, nous sommes bien obligés de travailler non seulement avec le Fonds des Nations Unies, mais en même temps avec les institutions étatiques, non seulement pour aider ces jeunes, mais en même temps pour essayer de contrôler cette augmentation de la dividende des moulins. Notons que les jeunes de 10 à 19 ans représentent 21,7% de la population haïtienne. À cette phase de leur vie, ils ont besoin d'être mis en situation d'accomplir leur potentiel et d'avoir une vie prospère, saine et épanouie, estime le système des Nations Unies. D'où la formule « une grossesse par choix et non par le fruit du hasard ». Cinq boursiers haïtiens quitteront le pays en direction de l'Équateur ce mardi pour suivre une formation en géologie minière. Le directeur du bureau des mines, Ludner Remarret, qui en a fait l'annonce, a aussi ajouté que ce programme d'études durera deux ans. Le patient est un changement de la population d'쳤 des énergés de la population Le patient est un changement d'exécuter de l'ébile parce que il n'est pas qu'il n'est pas pour s'intoccuper d'ébile des affiches de faire entre les pensées et les просatures mais comme ça, il n'est pas de la population d'ébile de la population mais ces raisons pour voir les deux ans en qu'est-ce dans les autres, les ascends C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.